Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, le glucose se dégrade en deux acides puriviques. Et maintenant, la suite du cours d'yanna, on va voir le devenir de l'acide purivique dans un milieu aérobique, c'est-à-dire qu'il contient O2 ou après, on va voir le devenir de l'acide purivique dans un milieu anaérobique. Léon, Inch'Allah, on va voir le devenir de l'acide purivique dans un milieu aérobique. Yalla, nous d'avons. Bismillah. Alors, maintenant, on a la formation de l'acide purivique. On va voir le devenir de cet acide dans un milieu aérobique. Et on va supposer que la cellule est déposée dans un milieu qui contient O2. Alors, je vous ai dit la partie 2, que dans un milieu aérobique, l'acide purivique, il va entrer dans un petit organisme qu'on appelle la mitochondrie. Donc, quand même si je vous ai dit l'acide purivique, je dois d'abord étudier la mitochondrie, connaître un peu les constituants de la mitochondrie. Je vous ai dit la mitochondrie. Alors, la mitochondrie, elle est composée d'une membrane externe. Elle est composée aussi d'une membrane interne. C'est la membrane interne qui se dit à l'ajout. L'ajout, c'est ce qu'on appelle les crêpes. C'est ce qu'on appelle les crêpes. Donc, vous remarquez que la membrane interne, elle est là dans la membrane externe. Elle se déroule tout doucement. On les appelle les crêtes, donc on a la membrane externe, la membrane interne et les crêtes. L'espace n'est pas vide, il contient la matière, la matrice. Et l'espace qui est entre la membrane externe et la membrane interne, on l'appelle espace intermembrâneur. On va voir une photo réelle avec le microscope électronique d'une mitochondrie. On va voir une autre photo en 3D, plus ou moins, pour voir la mitochondrie, elle n'est pas aplatie. On va voir ce qu'elle n'est pas aplatie, mais elle est bombée. On va voir ce qu'il y a de l'organite l'année dernière, qui est le chloroplast, donc on va voir ce qu'il y a de l'organite. Alors, en deux ans, on va voir ce qu'il y a de la mitochondrie. On va voir ce qu'il y a de l'organite, qui est le devenir de l'acide purifique. Alors, l'acide purifique, dans le milieu qui contient en deux, il va entrer dans cet organique qu'on appelle la mitochondrie. Je vais faire juste un tout petit schéma de la mitochondrie ici. L'acide purifique, dans le milieu AP, il va entrer directement dans la matrice. C'est l'espace qu'on appelle la matrice. Alors, je vais voir ce qu'il y a de l'acide purifique, qui est de l'acide purifique, qui est de l'acide purifique, qui est très important. Alors, l'acide purifique, qu'on doit apprendre, qui est plutôt comme la partie de sa formule chimique, qui est CH3COOH. Alors, l'acide purifique, quand il entre dans la matrice, la première des choses, il va se transformer en une molécule, l'isem dit l'acétyl-coenzyme A. Alors, pour qu'il se transforme ainsi, il doit subir quelques réactions. La première molécule, c'est la molécule NAD+, elle va arracher les H, les hydrogènes, de la molécule d'acide purifique, pour se transformer en NADH, H+. C'est la molécule NAD+, qui est en NADH, B et qui est en NADH, Où est en NADH, A, Où est en NADH, Où est en NADH, Où est en NADH. Il y a de la molécule NADH, le monコenzyme A, 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 A. l'anatome d'hydrogène. Nous pouvons voir ce qu'il y a dans la molécule qui est l'atome H. J'ai l'enzyme qui est dans la partie 2 pour les réactions qui ont les enzymes qui ont l'enzyme H et qui ont l'atome H ainsi NAD plus va se transformer en NADH H plus. Bien, en même temps cette COO aussi va se détacher de cette molécule et va se libérer sous forme de CO2. Donc, je veux dire CH3CO c'est acétyl CH3CO c'est un radical acétyl C'est-à-dire l'acétyl C'est-à-dire l'acétyl C'est-à-dire l'acétyl C'est-à-dire C'est-à-dire je vais commencer par la réaction et je vais revenir à la réaction On appelle la série de réactions un cycle C'est-à-dire 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 l'onzyme A va se détacher de l'acétyl CH3CO pour aller chercher un autre acide purifique qui t'insicc et le qui a été ici C'est-à-dire Maintenant, ce qui est-à-dire CH3CO qui a dit qu'on a dit qu'on a beaucoup donc les acides qui ne vont pas nous allons reforcer l'asemac ou la formule chimique On va dire qu'on a le nombre de la carbone c'est-à-dire le nombre de la carbone C'est-à-dire l'acétyl c'est le radical acétyl qui est le carbone c'est le premier c'est le deuxième c'est le deuxième C2 C'est le deuxième acétyl va se lier à une molécule qui a 4 carbone mais on a dit que 4 carbone ça ne veut pas dire qu'il y a l'hydrogène ou l'oxygène C3CO mais on a le carbone le carbone C4 on l'appelle acide oxaloacétique je vais faire plusieurs acides je vais faire des acides acide oxaloacétique c'est-à-dire donc C4 va se lier sur ces deux donc je vais faire une molécule je vais faire un carbone je vais faire un acide carbone c'est-à-dire l'acide c'est-à-dire l'acide citrique donc donc je fais tout le cycle de krebs le cours en même temps je vais faire un cycle de krebs en même temps on a une petite tactique une petite méthode afin de c'est-à-dire le cycle de krebs ou tu es comme c'est-à-dire alors c'est-à-dire que j'ai fait un cycle de krebs c'est-à-dire que c'est-à-dire que c4 va se lier avec c2 ça va me donner c6 jusqu'à ici les choses sont claires maintenant qu'est-ce que je vais écrire Je vais écrire C6 va perdre un carbone, il va devenir C5. C5 va perdre un carbone, il va devenir C4. Ou C4, je vais l'écrire quatre fois. Donc, Hayeloula, Hatenya, C4-Tenya, C4-Telza, Ukanosul, C4-Raba. Bien, on continue. Alors, Goulna, que C4 va s'attacher, se lier sur C2, acétyl, il va donner une molécule C6 qu'on appelle l'acide citrique. Le deuxième nom que vous devriez apprendre, c'est l'acide oxaloacétique, c'est l'acide citrique. Bien, alors, C6 va donner une molécule de C5. C'est-à-dire que C6, cet acide, ce sont des acides. L'acide, il va perdre un carbone. Comment il va le perdre ? Il va le perdre sous forme de CO2. Il va le perdre sous forme de CO2. C'est-à-dire que le C6, c'est l'acide, il va perdre un carbone. Il va perdre un carbone. Il va perdre un carbone. Alors, je continue. A partir de N1, D+. Je continue. Maintenant, les 4 C4, vous remarquez qu'on n'a pas perdu de carbone. D'accord ? Alors, je vais avoir la formation de la première molécule d'ATP, le cycle de Grèves. Où ATP, elle se forme à partir de ADP+, PI. Dans ces 4 TELTA, on aura la formation d'une molécule jdida. Il y a une molécule énergétique qui est la FADH2 à partir de FAD+. C'est-à-dire que la FAD+, c'est-à-dire que la FADH2, c'est aussi une molécule énergétique. La dernière molécule d'ATP, c'est que C4 TELTA, on va continuer à tester l'acide oxaloacétique. Cela va donner une molécule, qui est la FADD, NADH, H+, qui est-à-dire que la FADH1, NADH+. C'est-à-dire que c'est le cycle de Grèves. Alors, quelle est l'importance de cette réaction qu'elle a ? Laissez l'acide purifique entre la matrice dès qu'il s'arrête à cette réaction. Nous avons joué l'hedef ici. Le premier but, c'est qu'on a la formation de NADHH+, la formation d'ATP et la formation de FADH2. C'est-à-dire qu'on a la formation des molécules énergétiques. La cellule veut produire de l'énergie à partir de la matière organique, le glucose. Le but de la réaction est de produire les molécules énergétiques. Les molécules énergétiques, NADHH+, FADH2 ou l'ATP. Ce sont trois molécules énergétiques que nous allons voir. D'accord ? Bien. Et le deuxième but, je vais vous présenter ce qu'il s'agit d'un but. Alors, qu'est ce qu'on va faire ? Qu'est ce qu'on va faire ? FADH2, NADH et la molécule d'ATP. Ce sont des molécules énergétiques. Maintenant, qu'est ce qu'on va faire ? On va voir combien de molécules ont été formées, molécules énergétiques. Donc, on va faire la première étape. Il se transforme en acétyl qu'enzyme A. J'appelle cette étape la première étape. J'ai la formation d'une seule molécule de NADHH+. Et dans le cycle de crèche, j'ai trois NADHH+, qui sont formées. J'ai une molécule de FADH2 et une molécule d'ATP. Il faut qu'il s'agit d'une molécule d'une étape et d'une étape. Il faut qu'il s'agit d'une réaction pour qu'il s'agit d'une réaction pour qu'il s'agit d'une réaction pour qu'il s'agit d'une réaction et qu'il s'agit d'une molécule. Il faut qu'il s'agit d'une réaction pour les examens, surtout sur le QCM, une question à choix multiple. Il y a une question qui a plusieurs réponses et tu dois choisir la bonne réponse. Il faut qu'il s'agit d'une réaction. Alors, maintenant, après l'étape 1, le cycle de crèche qui s'agit d'une étape numéro 2, nous avons maintenant les molécules énergétiques. Maintenant, la mitochondrie va s'y arriver. L'étape 1, il y a la dernière étape, étape numéro 3. La mitochondrie, il faut qu'il s'agit d'une molécule énergétique. Il faut qu'il s'agit d'une partie 2, mais il faut qu'il s'agit d'une énergie, elle veut seulement les molécules d'ATP. Ce sont des molécules énergétiques, la mitochondrie, ce sont des molécules énergétiques. Il faut qu'il s'agit d'une énergie, elle veut qu'il s'agit d'une énergie. Il y a la dernière étape, la respiration cellulaire. Il faut qu'il s'agit d'une belle. Alors, maintenant, je vous laisse avec une toute petite vidéo. Il faut qu'il s'agit d'une étape numéro 2, c'est-à-dire la première étape, il y a la formation d'acétiens. Et la deuxième étape, qui est le cycle de crèves. Juste une petite animation. Alors, comme je vous ai dit, c'est au niveau des intestins où le glucose va passer des cellules intestinales vers le vaisseau sanguin. Après, le sang va répartir le glucose dans tout le corps. Mais la cellule va l'absorber. Et la molécule, c'est la molécule de glucose. Donc, la cellule va essayer de transformer le glucose en énergie ATP. Bien, alors, la première des choses, c'est que le glucose au niveau de l'ialoplasme va subir la glycolise. Donc, ce que vous allez voir maintenant, ce sont les différentes réactions. Il y a la glycolise, il y a deux ATP, il y a le groupement phosphate. Après, il va se cliver en deux, etc. Donc, toutes les réactions, il y a la glycolise pour avoir à la fin deux molécules d'acide purivique. Et on avait conclu que le bilan énergétique de la glycolise, c'est deux ATP et deux NADHH+. Alors, après, l'acide purivique, il y en a les deux molécules d'acide purivique. Donc, il y a la glycolise directement vers la matrice. Alors, la matrice, c'est que l'acide purivique va se transformer en acétyl-conzyme A. Et on aura la formation de NADHH+, deux molécules, ainsi que la libération de deux CO2. Après, le coenzyme A va se détacher de l'acétyl, donc les deux carbones. Et il va se fixer sur quatre carbones. Ou la série des réactions, il y a cycle de Krebs. Comme vous voyez maintenant, on a une deuxième série de réactions. Pourquoi ? Parce qu'on a l'entrée de deux acides puriviques. Et donc, chaque acide purivique va se transformer en acétyl-conzyme A. Et donc, on aura deux cycles de Krebs. Alors, c'est l'un de la partie 3. Je vais faire les réactions qui seront la matrice de la mitochondrie. C'est l'acide purivique. Maintenant, la partie qui suit, Radio Choufou, qui fait la troisième étape au niveau de la mitochondrie. Yannam Choufou, maintenant, la partie 4. Assalamu alaikum.